Générique Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de politique et économie. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons parler de questions budgétaires, de dettes, d'endettements. De déficit, c'est à la mode. Et nous allons en parler avec Héloïse Epénamou. Bonjour Héloïse. Bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver sur ce plateau où vous fûtes présente à de multiples reprises, appuyée sur le livre que vous avez publié, « Kleptocratie française au jardin des Ligures ». Dans ce livre, vous montriez déjà comment le système social français était pillé par les banques et désormais, finalement, c'est Wall Street qui fait la loi de nos budgets sociaux. Alors aujourd'hui, il est question de la dette de l'État. On en parle beaucoup. On sait qu'on va dépasser les 6% de déficit. Il est question de la dette publique. 3 228 milliards d'euros. Je crois que le chiffre est tombé hier. Mais on oublie un sujet qui est souvent traité par vous, très souvent, qui était le cœur de votre précédent livre. C'est le budget social, la sécurité sociale. Et, sauf erreur de ma part, à cette année-là, non, en 1933, pardon, il était prévu que la CADES, la caisse d'amortissement de la dette sociale, s'éteigne en quelque sorte, puisque tous les problèmes devaient être résolus. Or, manifestement, nous allons vous entendre là-dessus. Aucun problème n'est résolu. – Aucun problème n'est résolu. – Aucun. Alors, donc, comment se présente le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 ? – Écoutez, bonjour. Merci de m'avoir invité à nouveau dans l'émission pour aborder ces sujets importants et qui sont dans l'actualité aussi, parce que là, il va y avoir le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui doit être débattu. Et la situation est très critique, compte tenu de la dégradation des comptes de la sécurité sociale, notamment liée à cette problématique d'endettement vis-à-vis des marchés financiers. – Alors, cette année, 10 milliards de déficits. – Voilà, donc pour répondre à notre question, il y a une dégradation qui est très nette, parce que le gouvernement avait prévu un déficit de 2 milliards d'euros pour l'exercice 2023, qui sera finalement de 10 milliards d'euros et on anticipe même des déficits allant jusqu'à 17 milliards pour 2027. Donc, on est bien au-delà de ce qui avait été prévu. Et pour faire face à cela, parce qu'en face, ça correspond à des dépenses de santé et à des dépenses pour pouvoir payer les retraites, et il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre, et donc l'État va se financer à travers ce qu'on appelle la caisse d'amortissement de la dette sociale. – La fameuse caisse. – Auprès des marchés financiers, voilà. – Mais comment, Héloïse, on est passé de 2 milliards de déficit à 10,8, dites-vous, en 2023, et j'ai lu 16,6 cette année. Comment il y a un gap aussi grand ? – Il y a une dégradation au niveau des ressources, de la sécurité sociale, c'est-à-dire les rentrées d'argent, il y a eu beaucoup de faillettes d'entreprises, et puis peut-être que les budgets avaient été mal estimés aussi au départ. Il y a le contre-coût de ce qui s'est passé avec le Covid. Beaucoup d'entreprises s'étaient créées, ont bénéficié des aides, il y a de l'argent qui a été distribué, et des entreprises qui n'ont pas survécu. Il y a tout un ensemble de facteurs qui font que… – C'est énorme. – Et oui, par contre, c'est inquiétant de ne pas être en mesure de pouvoir prévoir, budgéter et d'anticiper sur ces questions-là, parce que comme je le disais tout à l'heure, effectivement, il y a en face des dépenses concernant la maladie pour pouvoir payer les retraites. En 2020, par exemple, il y a eu un moment extrêmement critique, au mois d'avril, lorsqu'il a fallu payer les retraites et que les marchés n'ont pas voulu prêter à la Sécurité sociale, et là c'était avec l'Agence centrale, qui sert de banque pour la Sécurité sociale, l'État n'était pas en mesure de faire face à ces dépenses le 9 avril. – Oui, juste au démarrage de la crise du Covid, n'est-ce pas ? – Tout à fait, oui. – Mais alors, comment l'État a-t-il résolu le problème, puisque les retraités ne se sont pas aperçus que… – Oui. – Que leur retraite… – Tout se passe un peu en catimini, donc les Français, pour l'instant, ne se rendent compte de rien, on augmente les impôts qui sont affectés, c'est-à-dire la CRDS, Contribution au remboursement de la dette sociale, et la CSG. Donc ça se passe à travers le processus, justement des projets de loi de financement de la Sécurité sociale, mais le poids économique commence à se faire sentir, et il n'y a pas de réformes structurelles qui soient proposées, ni par le gouvernement, ni par l'opposition, et c'est même des sujets, je trouve, sur le plan intellectuel, qui ne sont pas assez débattus en France. – Et ces deux impôts, CHG et CRDS, ça vient… En fait, qui les paye ? – Alors, il y a à peu près 60% qui viennent des revenus d'activité et des professions salariées et non salariées. – Donc des entreprises ? – Des travailleurs, en tout cas. – Et des ménages aussi, oui. – Oui, voilà, 20% pour le capital, sur le patrimoine, et 20% sur les pensions de retraite. Donc même fois qu'elles sont versées, il faut en faire payer. – D'accord, mais quand même, on passe dans une année de 2 milliards, pardon, à 10 milliards, c'est-à-dire 5 fois plus. Et ça, c'est traité à Bercy, ou c'est le ministère des Affaires sociales ? – Ah non, il y a aussi la Cour des comptes qui travaille pour évaluer les budgets, bien sûr. Mais là, la situation est assez exceptionnelle, parce que normalement, tout aurait dû être débattu pendant l'été, et en raison du fait qu'on a eu un gouvernement démissionnaire, avec Gabriel Attal et toutes les élections législatives, pour retarder tout ce processus-là. Normalement, le projet de loi qui aurait dû être présenté le 1er octobre ne devrait l'être en principe que le 10. – En même temps que le budget général. – Oui, en tout cas, là, nous, nous sommes le 3 octobre, donc on n'a pas encore tous les éléments pour savoir ce qui va être prévu, et le fait aussi que le gouvernement ait perdu la majorité à l'Assemblée peut être problématique dans ce contexte, pour pouvoir faire imposer les levées d'impôts qui seront nécessaires et faire face justement aux dépenses. – Mais est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui vers quelle orientation on s'oriente ? Enfin, vers quelle orientation on va, en fait ? – Y venir à quelle source nous allons être mangés ? – Ça va être assez habituel, parce que comme je le disais, il n'y a pas de réforme structurelle qui soit mise en place, donc on est toujours sur des réductions de dépenses et des augmentations de ressources, donc augmentation d'impôts. – D'accord, quand vous dites structurelle, c'est-à-dire qu'il faut complètement repenser… – Il faut repenser le système de sécurité sociale totalement, oui. Pourquoi ? Parce que si je peux me permettre de développer sur ce sujet-là, c'est que quand la caisse d'amortissement de la dette sociale a été mise en place en 1996, d'ailleurs au départ de manière tout à fait provisoire, le système n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui, et notamment le système bancaire et financier, qui désormais est hors de contrôle pour l'État. C'est-à-dire que l'État n'a même plus la main sur les financements, puisque tout se passe au niveau du système bancaire et financier, qui est en mesure ou non de concourir au financement des dépenses de l'État. Et comme on l'a vu en 2020, quand il y a eu une crise, donc un événement exogène exceptionnel, les marchés ont le droit de refuser de prêter. Et dans ce cas-là, ça représente des vulnérabilités très sérieuses pour le financement des dépenses. – Mais vous n'allez pas rassurer nos téléspectateurs en disant ça, parce qu'il y a une autre option aussi, soit les banques, les marchés refusent de prêter, soit ils augmentent les taux, ce qui est en train de se passer. – Les deux ne sont pas incompatibles, les deux arrivent. – Ah bon ? Parce que c'est en train de se passer. – C'est en train d'arriver, c'est déjà arrivé, il y a eu une progression, donc ça coûte plus cher d'aller se financer sur les marchés financiers aujourd'hui qu'avant la crise par exemple, et la tendance va continuer, si les taux d'intérêt continuent d'augmenter, ça coûtera plus, le service de la dette coûtera de plus en plus cher. – Parce que nous empruntons à des taux supérieurs à l'Espagne, au Portugal et à la Grèce, ce qui est très glorieux pour la France. Qu'en pensez-vous ? – Je crois que c'est autour des 3% actuellement que la CADES s'emprunte sur les marchés, et effectivement ça représente des variations importantes à payer. – Globalement ça va faire une dette de plus de 70 milliards annuels à payer. – Alors en fait, la caisse d'amortissement reprend les déficits de la Sécurité sociale et paye chaque année en fonction des montants qui sont prêtés. Là ce qui est payé c'est environ 20 milliards par an. – D'accord, oui. – Donc pour rappel le déficit est normalement de 10 milliards, on paye 20 milliards. – Donc pour un déficit de 10 milliards, on va payer 20 milliards. Donc les gens qui cotisent, c'est-à-dire vous et moi, à tout le monde, ils vont être très contents de savoir que ça finance les banques finalement. – Tout à fait, c'est un système. On est entré dans une idéologie aussi de ne pas vouloir affronter ce problème-là, de le laisser perdurer, qui porte préjudice à la situation économique globale, parce qu'en face on a aussi des faillites d'entreprises, des personnes qui ne peuvent pas faire face aux charges qui pèsent sur les entreprises, notamment les petites et les moyennes entreprises, mais qui sont quand même l'essentiel du tissu économique français. – Et quand vous dites Héloïse qu'on va s'endetter sur les marchés financiers, est-ce qu'on connaît l'identité des prêteurs ? – Alors au départ, lorsque la caisse émet ses emprunts, elle fait appel à 4 établissements bancaires normalement, 2 français et 2 anglo-saxons. Et après, une fois que les emprunts sont émis, ce qui se passe sur le marché échappe au contrôle de l'État. Et c'est également le cas pour la dette de l'État. On ne peut pas savoir, c'est d'ailleurs acté par le législateur. – Vous voulez dire que les 2 banques françaises et 2 banques anglo-saxonnes ensuite peuvent revendre les créances qu'elles ont sur les budgets français à d'autres organismes, et ça ce n'est pas du tout contrôlé par l'État français ? – Ce qui n'est pas contrôlé, c'est qu'ils ne peuvent pas savoir. – Peuvent pas savoir. – Et alors les 2 français, on les connaît ceux-là. C'est la BNP par exemple, non ? – Oui, voilà, ou la Société Générale, ça dépend. – D'accord. – Mais le fait qu'il y ait un flou, que l'État accepte de ne pas savoir ce qui se passe, est-ce que c'est légal ? – C'est légal, c'est un problème auto-infligé en fait. C'est-à-dire qu'on se refuse le droit de savoir qui détient notre dette. C'est un problème auto-infligé. Et c'est une information très importante, parce que j'avais eu l'occasion une fois de faire une émission de débat avec un journaliste, je crois que c'était Emmanuel Lechypre. – Ah oui, oui. – À l'époque. – Tu vas très bien. – Oui, très bien. – C'est génial. – Je ne suis pas sûr qu'il était d'accord avec vous. – Non, pas du tout. – Mais c'est assez intéressant, parce qu'à l'époque, je lui ai expliqué, donc on était, je pense, quand le livre était sorti, peut-être en 2017 ou 2018, dans une émission de Derek Brunet. Et il me disait que ce n'est pas grave d'être endetté. Ce n'est pas grave. Il me disait, oui, mais si on est endetté envers la Russie, par exemple, et que demain on a un conflit avec la Russie, ça peut devenir grave. Et il me disait, mais pourquoi, nous, aurais-tu un conflit avec la Russie ? – Et puis, il faut quand même admettre que tout endettement est un pacte de suggestion. On n'est pas maître de son destin lorsqu'on est endetté. – Voilà, voilà. Et donc, comme là, c'est pour financer des dépenses courantes, donc des dépenses de maladie ou des dépenses pour payer les retraites, on n'est pas dans la même dynamique que pour le fonctionnement de l'État, qui pourrait être… parce qu'il n'y a rien à hypothéquer, en fait. C'est pour payer des dépenses, et si demain les dépenses ne sont pas payées, ça pourrait provoquer beaucoup de mécontentement dans la population et mettre des personnes en détresse économique. – Oui, alors vous voulez dire que pour la Sécurité sociale, donc, il n'y a pas d'actifs, contrairement à l'État qui a des actifs. – Tout à fait, oui. – Et qui a même augmenté ses actifs ces dernières années. Bon, mais pour la Sécurité sociale, c'est la révolte populaire. – Voilà. Donc ça pourrait provoquer des soulèvements. J'avais déjà eu l'occasion d'aborder ça, même avant la montée des gilets jaunes et des mécontentements dans la population, parce qu'il y a un risque insurrectionnel, si jamais ce système perdurait. Et le problème de la Sécurité sociale vient vraiment de son problème de financement, qui n'est pas du tout adapté aux enjeux de l'époque et au système actuel. – Et pourtant, par exemple, les chefs d'entreprise, surtout les TPE, se plaignent de charges trop lourdes. Donc, on passe le pognon, pour parler vulgairement. – On passe le pognon, tout le monde se le demande. Il n'est pas dans ma poche, en tout cas. – Non, non, personne ne saurait vous accuser sur ce plateau. – On va peut-être un peu vite en besogne, Héloïse Benhamou, mais qu'est-ce qui pourrait mettre les gens dans la rue ? Ils se rebelleraient parce que quoi ? On ne leur aurait pas versé telle prestation sociale ? – Tout à fait, oui. Comme j'évoquais tout à l'heure le problème des retraites, lorsque la Sécurité sociale a dû faire face pendant le Covid en 2020 aux dépenses pour les retraites et que ce n'était pas possible de les financer, en tout cas qu'il y a eu ponctuellement cette problématique-là, oui, c'est ce type d'événement qui pourrait provoquer un soulèvement, oui. – Donc, un soulèvement de retraités. – De retraités ou de personnes aussi qui sont liées, qui dépendent au niveau familial, oui, ça serait possible. Dans les mouvements des Gilets jaunes, il y avait beaucoup de retraités. – Oui. – Il y a beaucoup de retraités qui sont mécontents, qui se sentent trahis aussi par la politique d'Emmanuel Macron, parce qu'ils se sentaient, ils pensaient être protégés. – Oui, il avait augmenté la CSG dès le début. – Comme je le disais, la CSG va financer… – Et puis c'était le noyau dur de son électorat aussi, des retraités. Donc là, et en plus, le Premier ministre vient d'annoncer que les retraites ne seront pas revalorisées avant six mois. Le gain est de 3 milliards déjà. Bon, donc là, voilà un motif supplémentaire de mécontentement. Mais la question de Pierre, supposé aussi, les retraités sont-ils en mesure ? – Vous avez dit qu'il y avait beaucoup de retraités, en effet, sur les ronds-points des Gilets jaunes, c'est vrai. Je suis allé voir plusieurs ronds-points, il y avait des retraités. Mais ça ne fait pas une population susceptible de se rebeller de façon très forte. Il faut donc qu'elle s'allie à d'autres. – Qu'elle s'allie à d'autres. – Qui pourraient souffrir aussi de ces absences de financement. – Oui, alors ça peut être aussi le poids des cotisations qui pèseraient trop sur les agents économiques, notamment que ce soit les salariés ou les chefs d'entreprise qui pourraient aussi décider de s'organiser autrement. En tout cas, par exemple, il y a eu des mouvements, d'ailleurs au moment de la création de la CADES, qui encourageaient les chefs d'entreprise à ne plus payer les cotisations, donc à faire la grève des cotisations. C'est un mouvement qui avait pris beaucoup d'ampleur avec le… c'était Christian Pousset à l'époque qui était le secrétaire national de ce mouvement-là. Et c'était la Confédération de défense des commerçants et des artisans qui menaient des actions justement pour s'opposer économiquement au système, même s'il était différent de ce qu'il en est aujourd'hui. Mais ça a contribué aussi à déséquilibrer le pouvoir et peut-être que des choses comme ça seraient en train de se mettre en place. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont recours justement à des systèmes, à rentrer dans l'illégalité pour échapper à ça, mais peut-être qu'à un moment arrivera des mécontentements d'autres sortes. – Mais est-ce que les syndicats n'ont pas un rôle à jouer sur ce sujet-là ? Des entreprises qui auraient de plus en plus de difficultés à payer leurs impôts, et les salariés en particulier ? – Les syndicats, aujourd'hui, je pense qu'ils ne sont plus ce qu'ils étaient avant. – Alors, quels syndicats ? D'abord, vous ne pensez pas, Pierre, aux syndicats… Vous voyez, vous pensez aux syndicats professionnels. – Oui. – Oui, alors est-ce que ces syndicats, est-ce que la Confédération des petites et moyennes entreprises est capable de tenir un discours, disons, un petit peu sévère à l'égard de ces contraintes ? – Il faudrait, il faudrait que ce soit des syndicats, que ce soit des partis politiques, que ce soit des intellectuels, peu importe où ça viendrait. – Parce qu'il y a deux options, il y a le refus des cotisations, qui a été… vous avez évoqué la personnalité de Christian Pousset, on va en parler tout à l'heure. – D'accord. – Mais il y a aussi l'autre option qui est de s'adresser à une autre forme de couverture sociale, comme l'avait préconisé Claude Reichman, par exemple. – Bon, mais est-ce que c'est possible ? Est-ce que la loi le permet, ça ? – C'était dans la lignée, justement, des mouvements qui avaient été initiés avec Christian Pousset. – Christian Pousset ? – C'est-à-dire le refus de vouloir s'affilier au système de sécurité sociale en France. – Oui. – À partir du moment où la France a intégré le marché de l'Union européenne, il voulait faire valoir la libre concurrence au sein des États membres pour pouvoir s'affilier, que ce soit pour la maladie ou pour la retraite. – Donc ça, ça a été en quelque sorte étouffé et le gouvernement aussi a mis en place des lois pour interdire les gens de quitter le système de sécurité sociale en France. Donc ça a été contenu de cette manière-là. – D'accord. – Christian Pousset lui-même avait fait des démarches devant la Cour de justice de l'Union européenne. Il y a un arrêt assez célèbre qui a été rendu, je crois que c'est en 92 ou 93. Donc l'arrêt poussé épistre qui indique que la Sécurité sociale française ne peut pas être en concurrence avec d'autres systèmes, même en Europe, et que l'État a le droit de l'organiser, de s'organiser sur ce sujet-là. – Donc c'était il y a 30 ans, ça. Et il vous semble que ça revienne un petit peu dans l'actualité, là, eu égard à la pression qui s'exerce, soit sur le plan fiscal, soit en termes de déficit. – Voilà, en tout cas, il y a une volonté de vouloir, donc pour les personnes qui sont prises au piège, parce que c'est ça aussi, c'est que l'individu se retrouve lui-même pris au piège dans ce système-là, et il y a des chefs d'entreprise qui déclarent leur recette à l'étranger, qui sont en train de rentrer dans l'illégalité, ça arrive. C'est des choses qui se passent parce que c'est soit fermer l'entreprise, ou soit entrer dans cette alternative-là pour pouvoir continuer à travailler. – Donc c'est un facteur de délocalisation, finalement. – Oui, pour éviter de payer les cotisations sociales. – Oui, assez paradoxalement, d'ailleurs. – C'est vrai que le système aussi devient vicieux. Et aussi, je trouve que d'un point de vue de développement économique, c'est très malsain d'entretenir quelque chose de si anxiogène pour des chefs d'entreprise qui devraient être libres, justement, d'entreprendre et d'être dans un processus moins contraignant. – Rapidement, peut-être Héloïse, comment se fait-il que l'État ne soit pas au courant de ce qui se passe quand il va emprunter sur les marchés financiers ? – Ah, ça, ça vous a… – Non, mais c'est vrai. – C'est quand même le fond du problème. Mais pourquoi ne veulent-ils pas savoir ce qui se passe ? Quand ils sont en contact avec ces grandes banques ? – Et vous avez dit que c'était de l'auto-contrôle. – C'est un problème auto-infligé parce qu'il n'y a pas de contrôle. – Oui, c'est ça. L'État s'est infligé cette obligation alors qu'il n'y a aucune règle internationale qui l'y contraint, qui l'y oblige. – On ne peut pas imaginer une seconde qu'il y ait de la corruption à cet endroit-là. – Pourquoi donc ? – Qu'est-ce que vous voulez dire ? – Non, rien. Passe-moi autre chose. – Alors, on ne sait pas… – C'est une question très importante. – Non, parce que c'est un problème lié à la banque en général. La tendance actuelle de la mondialisation, c'est à titriser massivement, à passer du moins liquide à plus liquide. C'est-à-dire qu'on va disposer de créances sur l'État français au bénéfice de grosses banques par exemple, mais elles vont revendre une partie de ces créances à d'autres organismes financiers, des hedge funds peut-être ? – Normalement, non, pour la cadresse. – Normalement, non, non. Et est-ce que BlackRock par exemple n'est pas derrière tout ça ? Enfin, est-ce que BlackRock ne pourrait pas… – Alors, si l'État ne peut pas le savoir, je ne peux pas le savoir. – Ah bon ? Vous ne pouvez pas le savoir. – Voilà, mais ça serait intéressant de le savoir justement. C'est pareil pour la dette de l'État aussi, c'est un sujet évidemment hautement politique, surtout dans un contexte international où il y a beaucoup de sanctions économiques qui sont émises. Pourquoi ? Parce que, quand je prenais l'exemple tout à l'heure de ce problème avec la Russie, si une banque centrale étrangère par exemple, qui était sanctionnée, était un financeur de l'État, ça pourrait poser un problème de financement pour la France. Si la sécurité sociale, la cadresse en l'occurrence, va se financer en Asie ou sur le continent américain ou autre part, et que demain les intérêts politiques changent avec ces nations, qu'il y a des sanctions qui sont émises, ça pourrait effectivement porter préjudice dans le même sens au financement de la sécurité sociale. – Voilà, alors ça ne veut pas dire que l'information n'est pas disponible, l'information est disponible, mais on se refuse à l'avoir. Alors que je trouve qu'au XXIe siècle, l'information financière est une véritable arme de guerre. – Oui, bien sûr. – Voilà, ça c'est une notion très importante pour comprendre aussi pourquoi ce système qu'on décrit de sécurité sociale, il faut le comprendre dans sa dimension globale et en fonction d'un environnement économique international. Parce que les financements qui viennent pour payer les retraités, les dépenses de maladie, la cadresse a aussi repris la dette des hôpitaux, etc. Ça le rend extrêmement vulnérable. Peu importe les montants, les millions qui sont en jeu, c'est un talent d'Achille en fait. C'est un talent d'Achille pour la société française. Ça pèse très lourdement sur le développement économique et en termes de redistribution des richesses, le montant des prestations qui sont payées et la qualité de ce qui est versé, que ce soit pour les retraites ou pour les soins, etc. n'est plus en corrélation en fait. – Ah oui, c'est ça. – Et alors cette fermeture de la cadresse qui devait s'opérer à l'horizon 2033, donc là on oublie 2033, elle continuera. On rappelle d'ailleurs qu'elle aurait dû déjà s'arrêter en 2009, cette cadresse. – Oui, ça c'était… – Qu'est-ce qui va faire en fait qu'un jour on va pouvoir se dire qu'on peut la fermer la cadresse ? – Je ne pense pas que la cadresse ait été conçue pour être fermée un jour. C'est mon avis parce que c'est la logique de l'endettement. – Non mais parce qu'on dit 2009 et puis après c'est 2033 et après c'est plus 2033. – Oui, c'est ça. – Est-ce que c'est la conséquence de la mauvaise gestion pendant le Covid ou est-ce que c'est une mauvaise gestion qui se surajoute à la mauvaise gestion du Covid ? – Voilà, c'est structurel et ça évolue aussi en fonction… donc là il y a eu l'événement exceptionnel, on va dire, du Covid, mais si ça n'avait pas été ça, ça aurait été autre chose. Par contre les montants qui ont été repris au moment du Covid sont très importants et c'est sûr que ça va engager la France pour encore de nombreuses années pour résorber cet endettement. – Jean-Noël Beaufray avait dit que… – Qui est Jean-Noël Beaufray ? – C'est un ancien directeur des impôts, donc il sait de quoi il parle. – Oui. – Il avait dit que le Covid avait coûté 200 milliards à la Sécurité sociale. Je ne sais pas si vous avez ce chiffre en tête, mais vous me permettrez de citer Moscovici, qui me paraît quand même assez bien placé en tant que président de la Cour des comptes, quoique la Cour des comptes fait toujours ses alarmes après, après, parce qu'ailleurs il dit bon. Voici ce qu'il dit, vous allez nous commenter cette phrase. Le déficit deviendrait supérieur à la capacité d'amortissement de la CADES, la dette sociale recommencerait alors à croître sans aucune perspective tracée de retour à l'équilibre, ce qui est totalement inédit. – Voilà. – Vous êtes d'accord avec Moscovici ? – Je l'ai écrit en 2016. – Voilà, absolument. – Mais ça rejoint la question de… – Donc, kleptocratie française. – Ça rejoint la question de Pierre, c'est-à-dire jusqu'à quand, jusqu'à où est-ce qu'on va aller avec cette dette, et surtout que la situation économique actuelle n'est pas celle des années 2000. Il y a aussi les crises financières qui viennent par là et qui influencent aussi beaucoup… – Et des taux de croissance très très faibles. – Des taux de croissance faibles, mais des taux d'intérêt élevés. – Élevés. – Donc ça coûte cher. Et donc là, on est dans une perspective où il y a deux scénarii possibles. C'est que soit on ne fait rien, on continue dans cette dynamique de vouloir couper dans les dépenses et augmenter les impôts pour pouvoir financer ce système actuel. Et dans ce cas-là, ça peut durer encore jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sources vives en France. Tant que les gens peuvent payer, même si c'est douloureusement et difficilement, ça continuera. Ou soit il y a une offre politique, ça peut se jouer sur le plan juridique, ça peut se jouer sur le plan politique. Il y a aussi le débat des idées qui doit amener à réformer, je pense, dans les délais les plus brefs. Mais sinon, ça pourra durer assez longtemps, mais dans des conditions douloureuses. – Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a une idée de la voie à suivre pour réduire cette dette sociale, en fait ? – Alors, pour la réduire, il y aura le projet de loi de financement qui va être débattu. Donc comme je disais, ça va porter sur ces thèmes-là. Autrement, ce qui serait, selon moi, intelligent de faire, c'est de faire un audit, effectivement, de cette dette et de voir ce qu'il en est exactement, et de voir comment est-ce qu'on peut transformer le système. Est-ce qu'on a encore besoin de ce système tel qu'il existe ? Est-ce qu'on ne peut pas miser sur un système plus hybride avec une partie publique, donc une partie obligatoire et une partie peut-être privée ? – Avec la liberté pour les gens de pouvoir faire en fonction de leurs moyens et en fonction de ce qu'ils peuvent faire. – Oui, autrement dit, par exemple, pour les retraites, une partie par répartition majoritaire, par exemple, et une partie par capitalisation. Mais là, j'ai prononcé un mot, ça devient imprononçable. – En France, oui, mais si vous allez dans d'autres pays, ça ne sera pas le cas. – En Australie, par exemple. – Et d'ailleurs, personne ne reproduit le système français. – Pourtant, c'est le meilleur, on nous dit que c'est le meilleur système. – Mais personne ne le copie. – Comment ça s'organiserait, Héloïse, un audit de la dette sociale ? – On va regarder, branche par branche, comment ça se passe ? Où est-ce qu'on peut faire des économies ? – Où est-ce qu'on peut faire des économies ? Déjà, quand on voit qu'on paye 20 milliards, ça doit normalement interpeller, quand on voit qu'on paye 20 milliards pour le service de la dette, pour financer les banques et les intérêts qui vont avec, qu'on a 10 milliards de déficit, il faut mettre les choses en corrélation aussi. – On ne comprend pas, là, comment 10 milliards de dettes peuvent coûter 20 milliards d'un seul coup. – Voilà, donc il y a la CADES qui sert de tampon, en fait, entre les marchés financiers, où se trouve véritablement le pouvoir aujourd'hui. Je veux dire que dans les systèmes qui permettent à la CADES d'aller se financer, il y a plus de pouvoir aujourd'hui qu'au Parlement. – Ah oui, c'est ce que vous expliquez dans votre ouvrage en dénonçant le régime bancaire. – Voilà, et il faut comprendre comment est-ce que c'est organisé aujourd'hui. Et le fait qu'il y ait cette opacité qui soit vraiment organisée, ça porte préjudice au pouvoir de l'État de mener des réformes, parce qu'il n'a pas la main dessus. – Est-ce que vous avez entendu un seul parlementaire poser les questions que vous posez, Héloïse ? – Non. – Parce que c'est une question de souveraineté, c'est une question de contrôle des finances publiques. aucun parlementaire ne s'est intéressé à ceux qui détenaient la dette de la Sécurité sociale. C'est invraisemblable. Or, depuis Philippe Seguin, le budget de la Sécurité sociale a été voté par le Parlement, il ne l'était pas avant. On a oublié ça. Le budget social n'était pas voté. Et puis surtout, pour les plus vieux, nous avions un budget social qui était inférieur au budget régalien. Le budget de l'État était supérieur au budget social. Alors là, il est passé au double, tout simplement. Donc il y a un changement structurel profond, là. – Oui, voilà, et puis il faut que ça corresponde aussi avec les enjeux de l'époque. Aujourd'hui, nous sommes quand même au XXIe siècle, les choses se passent très vite, les marchés ont énormément évolué pour transférer de l'argent entre New York et Tokyo aujourd'hui. Ce n'est pas le même temps qui est nécessaire qu'en 1990. – Oui, c'est un temps réel. – Voilà, donc il y a tout ce qui se passe. Et en fait, on voit que le temps politique que nous vivons ne correspond pas avec la réalité, avec les besoins et les enjeux pour les Français. – Et vous évoquez aussi, Héloïse, le fait de devoir passer par une loi organique. – Oui, une nouvelle loi. – Qui suppose une approbation à la majorité absolue par l'Assemblée pour relancer la CADES au-delà de 2033. – Voilà, pourquoi ? Parce que pour pouvoir poursuivre cette dynamique d'endettement, il va falloir soit prolonger la durée de vie de la caisse au-delà de 2033 et, dans ce cas-là, et augmenter les impôts. Parce que toute reprise doit être accompagnée d'une augmentation d'impôts pour être sûr que ça soit financé, parce que ça rassure les marchés aussi, évidemment. C'est d'ailleurs ça, l'élément qui fait fonctionner cette caisse, c'est qu'il y a l'État derrière qui est en mesure de lever l'impôt. Sinon, personne n'investirait si c'était privé dans une telle entreprise. – Autrement dit, c'est la puissance de la fiscalité française qui fait sa crédibilité sur les marchés. – Voilà. – Et jusqu'à quand ? – Pour l'instant, ça fonctionne comme ça, mais ça pourrait ne pas durer. C'est pour ça que le risque de soulèvement, de mécontentement dans la population pourrait venir ternir tout ça. Et comme Emmanuel Macron, il n'y a plus de majorité absolue actuellement, ça pourrait compliquer les débats. Ça pourrait compliquer les débats. Il faudra voir justement, ça sera intéressant, au niveau de l'opposition, est-ce qu'ils vont s'aligner ou est-ce qu'ils vont commencer un peu à se… – Poser des questions. – Poser des questions. – Et alors, l'épargne, il y a aussi l'épargne. Il y a la capacité de l'État à chaluter les impôts, à ramasser et gratter les fonds. Mais il y a aussi l'épargne des Français qui pourrait être un instrument de crédibilité. – Comme le préconisant René Rousseau. – Par exemple, la dette française. Qu'en pensez-vous ? – Vous pensez qu'on va aller taper dans l'épargne des Français ? – Alors, je pense que plus on va poursuivre la folie dans cette situation, et plus le pouvoir politique va être contraint, en fait, de mettre en place des outils coercitifs, de contrôle et de surveillance, et aussi de peut-être geler des actifs. C'est envisagé déjà au niveau de l'Union européenne, c'est quelque chose qui est techniquement possible, et ça pourrait arriver. Je ne pense pas dans… Je ne pense pas faire rapport aux gens non plus, je ne pense pas que ça sera à court terme, mais si on poursuit dans cette logique, oui, ça arrivera. – Les mesures de surveillance, vous entendez quoi par là ? – De surveillance, comme je vous dis, si vous avez des chefs d'entreprise qui, aujourd'hui, parce qu'ils sont en état d'asphyxie, préfèrent déclarer leurs revenus, par exemple en Angleterre, tout ça est tracé, soit en mesure de savoir ce que vous avez, même si vous voulez passer par un autre état, tout ceci est tracé. Aujourd'hui, le système bancaire et financier est capable d'interdire un virement entre Pyongyang et Pékin, entre Téhéran et Moscou. Donc ils savent, si vous voulez les flux financiers, comment est-ce qu'ils circulent. Ce n'est pas parce que l'état refuse de savoir que l'information n'est pas disponible. Et il y a d'autres états qui l'ont bien compris. C'est pour ça que j'ai dit, c'est très important, excusez-moi, l'information financière est une arme de guerre. Et ce système-là, même s'il a été pensé dans les années 90, aujourd'hui c'est une bombe à retardement. – Ah oui. Tout ça n'est pas réjouissant. – On voit que les députés ne sont pas très au courant du sujet qu'on aborde aujourd'hui, mais vous soulignez, Loïs, que la Cour recommande, avec Pierre Moscovici, de ne plus indemniser les arrêts maladie de moins de 8 jours, ou encore de mettre fin aux niches fiscales et autres compléments de salaire, genre chèques vacances, heures supplémentaires, intéressement. – Voilà. Donc pour l'instant, ça c'est les préconisations qui ont été faites par la Cour des comptes. – Donc ça, ça serait les prémices, quoi. – Ce serait les prémices, mais là on est toujours dans, si vous voulez, la petite réformette, par rapport à la liberté qui arrive droite devant, on essaie un peu de manœuvrer à droite à gauche, mais ce n'est pas ça qui va résoudre la situation. – Et la réforme des retraites, elle ne visait pas à faire des économies, justement, puisque en fait, elle visait surtout à faire rentrer des rentrées supplémentaires, puisque l'allongement de la durée de travail faisait rentrer plus de cotisations. Donc si on revient sur ce projet… – Il y a des débats qui auront lieu de toute façon, parce que c'est comme ça chaque année. D'ailleurs, c'est un peu quelque chose d'hypnotique, on se dit chaque année, il va y avoir cette réforme sur le budget, on va payer, on va augmenter, on va souffrir, etc. Et je crois que tout ce qui concerne, c'est toujours les sujets qui concernent les Français qui sont abordés, donc notamment la retraite, donc l'opposition va être d'accord ou pas d'accord, mais ce ne sont pas des débats, pour moi, de long terme. – Oui, d'accord. – Ce ne sont pas du tout des débats d'avenir, même si ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des sujets importants, ce n'est pas comme ça qu'on va… Si on veut sauver la sécu, en tout cas, comme on dit, si on veut sauver la sécu, ce n'est pas comme ça qu'on y arrivera. – Oui, mais pour les retraites, ce qui est important, ce n'est pas l'âge de la retraite, c'est les années de cotisation. Donc, je vais prendre mon très mauvais exemple. – J'ai commencé à travailler à 19 ans, j'ai arrêté à 69 ans, j'ai cotisé 50 ans. Là, évidemment, j'étais un bon contributeur. Donc, ce qui est important, c'est le nombre de trimestres, et non pas l'âge de la retraite. Or, on fait de l'âge de la retraite un mantra. – Oui, oui, tout à fait. Mais c'est des variables d'ajustement sur lesquelles les pouvoirs politiques essayent de jouer de manière systématique, c'est-à-dire le nombre de trimestres cotisés ou l'âge pour arriver à la retraite. Mais comme je vous expliquais, concrètement, pour être dans le réel, comme j'expliquais tout à l'heure avec le moment en avril 2020 où il a failli payer les retraites, s'il n'y a pas d'argent, l'État ne peut pas payer. Parce que justement, on n'est pas sur un système par capitalisation, on est sur un système par répartition. – Alors, vous expliquez que les ressources de la Sécu sont indexées sur des facteurs qui sont difficilement maîtrisables. Vous citez le taux d'emploi, les faillites d'entreprise. On voit que les faillites d'entreprise, on en parle depuis des mois avec nos invités dans Politique et Éco, qu'elles se multiplient, que ces faillites entraînent d'autres faillites. Est-ce qu'à terme, on peut envisager une remise en cause, même carrément une explosion du système de la Sécu, tel qu'il avait été imaginé après la Seconde Guerre mondiale ? – Par le Conseil national de la Résistance. – Oui, mais l'époque est différente. C'est pour ça que je pense qu'il faut des débats contemporains dans l'actualité, parce que si ce système-là a été peut-être opérationnel, fonctionnel à un moment, il faut qu'aujourd'hui comprendre que les enjeux ont changé, les centres de pouvoir se sont déplacés, et que finalement ce système, à un moment qui pouvait être bien pensé aujourd'hui, est extrêmement vulnérable. – Il y a l'aspect démographique aussi. – Il y a l'aspect démographique aussi. – En 45-50, il y avait trois cotisants pour un bénéficiaire. Aujourd'hui, nous avons un cotisant 1,1 pour un bénéficiaire. C'est à peu près ça, la statistique. – Oui, il y a ça. Et concernant les facteurs économiques par rapport à l'activité, c'est difficilement maîtrisable, parce que justement, il y a l'environnement international aussi, qui fait que les entreprises sont soumises à de plus en plus de contraintes, que ce soit les délocalisations, que ce soit… – La concurrence. – La concurrence, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, parce que c'est des facteurs sur lesquels l'État n'a plus la main. – Oui, la mondialisation n'existait pas telle qu'elle existait. – Voilà, et les marchés de capitaux, très important. – Et là, vous évoquez un scientifique, un économiste américain, qui s'appelle Roderick, vous connaissez le trilème de Roderick ? – Non. – Ah, c'est extraordinaire. Il montre qu'il y a trois phénomènes, la démographie, l'État et la mondialisation. Et il dit, les États aujourd'hui, dans la mondialisation, ne peuvent choisir que deux des paramètres, des trois paramètres. S'ils choisissent la mondialisation, ils seront obligés d'abandonner leurs systèmes sociaux, la démocratie sociale, etc. Soit ils choisissent la mondialisation, mais alors, comme la Chine, par exemple, c'est la camisole dorée, c'est le terme qu'utilise Roderick. Camisole dorée, c'est-à-dire pas de démocratie, participation à l'internationalisation, mais État fort. Puis les Américains, au contraire, choisissent la démocratie, enfin, M. Trump voudrait la démocratie, l'État national, et un retrait progressif de la mondialisation, avec toutes les dispositions de « friend sharing », c'est-à-dire commerçant qu'avec des amis, donc restriction de la mondialisation. Voilà, c'est ce fameux trilème de Roderick. – C'est exactement ça, oui. Il faut tenir compte, quand on analyse ces sujets, pas seulement de l'attachement historique ou culturel qu'on peut avoir avec cette structure, mais il faut vraiment tenir compte de sa place dans un environnement, aujourd'hui, dans un environnement économique international. – Alors, Héloïse, vous avez évoqué tout à l'heure la personnalité de M. Poussé, qui avait été un des leaders de ce syndicat, qui voulait s'affranchir dans un sécurité social. Sauf que, vous ne nous avez pas dit, mais vous allez nous le dire maintenant, c'est qu'il est mort assassiné, ce monsieur. – Oui, tout à fait. Donc, Christian Poussé était un leader syndicaliste, de la Confédération de défense des artisans et des commerçants. Il a été assassiné en 2001. Et le fer de lance du mouvement, c'était justement de prôner la grève des cotisations sociales. Donc, le syndicat avait quand même plus de membres que la CGT à l'époque. et ça perturbait beaucoup l'État parce que, du fait de ce manque à gagner, en termes de ressources, pour la sécurité sociale, le système devenait assez fragile. Et il menait beaucoup d'actions coups de poing, notamment à Bordeaux en 1995. Alain Juppé était d'ailleurs… – C'est Alain Juppé, rappelons-nous, qui a créé le plan Juppé, qui a été créé la Cadesse. – La Cadesse, oui, bien sûr. – Il y avait d'un côté des mouvements de grève de salariés et il y avait aussi ce mouvement qui n'était pas très médiatisé, mais qui avait beaucoup d'influence, qui déstabilisait les caisses. Donc, ils allaient dans les caisses pour casser les ordinateurs, empêcher les recouvrements et organiser des manifestations. – Alors, quels ont été les motifs de son assassinat, selon la justice ? – Il y a eu une ordonnance de non-lieu qui a été prononcée en 2014 en disant que c'était un mari jaloux. – Un mari jaloux. Malgré les différentes pistes financières et autres qui avaient été l'objet d'enquêtes, c'est celle-ci qui a été retenue. – Mais, dites-vous… – Mais l'enquête, elle vient d'être réouverte. – Voilà. – Et il y a des liens, justement, avec l'affaire du docteur Godard, qui était un médecin qui avait disparu. Donc, c'était deux affaires qui n'ont jamais été résolues. L'affaire de Christian Pousset et du docteur Godard. En tout cas, l'affaire du docteur Godard, maintenant, celle de Christian Pousset est réouverte, qui a disparu en mer avec ses enfants. Et il y a eu des liens qui ont été établis entre le docteur Godard et la Confédération des artisans et des commerçants. Parce que ce serait dirigé vers l'île de Manne pour… Peut-être, c'est une piste qui a été évoquée, en tout cas, récupéré de l'argent qui aurait été caché là-bas. – Bon, en tout cas, tout ça pour dire que l'aspect politique a totalement été écarté dans l'affaire de Christian Pousset. Évidemment, si la justice rouvre le dossier, il y aura de nouvelles enquêtes qui vont être menées. Mais c'est sûr que, quand on parlait tout à l'heure de mouvements insurrectionnels, on avait parlé des gilets jaunes parce que ça reste quand même dans l'actualité, c'était assez récent. Mais quand on regarde sur le long terme, il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Donc là, c'était des commerçants, des artisans qui trouvaient le montant des charges trop élevé et qui cherchaient des alternatives. Donc c'est ce type de mouvement-là qui pourrait ressurgir, de type Poujadis. – Oui, c'est ça, c'est Poujad. – Voilà, c'est tout à fait. – S'il y avait un leader qui serait en mesure de fédérer ou peut-être des salariés, ça pourrait venir de cette manière-là. Mais on voit aussi que le pouvoir, parce qu'à l'époque, les renseignements généraux étaient très infiltrés au sein du mouvement pour pouvoir anticiper les actions qui étaient menées, qui étaient assez imprévisibles. Et le pouvoir voulait détruire, vous parliez des syndicats qui pourraient peut-être… mais le pouvoir cherchait à détruire les initiatives collectives de mécontentement, comme on l'a vu exactement de la même manière. – Les noyautéques, les Black Blocs… – Comme on l'a fait pour les Gilets jaunes. C'est les Black Blocs qui ont aidé à la destruction des Gilets jaunes. – Voilà, donc après les mouvements s'essoufflent. Et puis ici, dans ce cas-là, il y avait un chef charismatique qui a été assassiné, donc après, voilà, les mouvements… – D'accord, donc le mari jaloux, c'est pas tout à fait sûr. – On verra, mais a priori… – Mais alors, il y a un autre personnage aussi qui, lui, a choisi un autre angle. Il faudrait que vous nous en parliez. – Donc voilà, il y a eu des mouvements. En plus de ces insurrections qui avaient lieu, il y avait aussi un débat sur le plan juridique. Et donc, la poussée épiste dont je parlais tout à l'heure devant la Cour de justice de l'Union européenne par rapport aux droits de la concurrence. Et là, il y a un monsieur qui est très courageux, qui a continué à mener ce combat-là, mais justement sous l'angle du problème de financement de la sécurité sociale, et pour le contester devant la Cour de justice de l'Union européenne. – D'accord. – Là, l'affaire est en cours au niveau de l'Union européenne, mais pour voir si ce mode de fonctionnement de la sécurité sociale française est en adéquation avec le droit de l'Union européenne. Donc lorsque la Cour aura statué, si ce n'est pas le cas, il faudra réformer. Donc ça fait partie aussi des initiatives qui peuvent venir de la société civile. – D'accord. – Et il faut comprendre que le débat aussi doit être mené de manière intellectuelle, ça peut être juridique et ça peut aussi être économique. – Est-ce que vous avez vu dans la presse une allusion à l'action donnée par cette personne ? – Pas du tout. – Ah oui, c'est curieux quand même. – Pas du tout. – C'est étrange. – En tout cas, on voit que ces soulèvements populaires qui pourraient survenir dans les mois, dans les années qui viennent, seraient donc la conséquence du fait que l'État n'aurait pas pu verser tout un tas de prestations sociales à la population, que cette absence de versement serait la conséquence d'un trop plein de dettes, et que ce trop plein de dettes serait la conséquence du fait que l'État, quand il s'endette sur les marchés financiers, ne s'en occupe pas, et que derrière tout ça, c'est une histoire de corruption. – De corruption, et ça peut aussi servir des intérêts, ce système qui perdure. Voilà, c'est que tout le monde n'est pas perdant. C'est pas parce qu'il y a… – Oui, des intérêts privés, oui. – Il y a des commissions. – Il y a des commissions, mais c'est aussi un instrument de pouvoir. C'est un instrument de pouvoir politique, c'est un instrument coercitif pour pouvoir orienter, maintenir aussi, je trouve que c'est se maintenir en échec en fait, de vouloir perdurer dans ce système-là, c'est organiser finalement l'effondrement de l'économie française. Avec un tel niveau de prélèvement, c'est un problème vraiment auto-infligé, comme je le disais tout à l'heure. Et il y a des intérêts par contre, si on regarde de l'extérieur, à maintenir ce système-là, parce qu'évidemment, si on paye 20 milliards à des banques pour financer ce système-là, c'est que tout le monde n'est pas perdant. – Alors vous savez que l'ancien ministre des Finances, M. Bruno Le Maire, est très content de lui et de son bilan. Et il a fait un cocktail où il a réuni un certain nombre de personnes, qui a coûté 150 000 euros aux contribuables. Et son successeur, Antoine Armand, a déclaré ceci, « Je mesure la chance d'hériter d'un tel bilan ». C'est quand même extraordinaire, extraordinaire. Je mesure la chance d'hériter d'un tel bilan, soit 1 000 milliards de dettes, dont 60… – En 7 ans. – En 7 ans, dont 60 milliards pour les 3 derniers mois. – Oui, c'est vraiment une décorrélation entre l'élite politique et ce qui se passe véritablement. – Et vous évoquiez aussi, en préparant cette émission avec nous, Héloïse, le désespoir qui règne dans la population française. – Tout à fait. – Les gens, enfin, il y a une espèce d'apathie, il y a un flottement. – Voilà. – On ne sait plus ce qui se passe, en fait. Il n'y a aucune… On a l'impression de ne plus avoir aucun contrôle sur rien du tout. C'est l'instabilité totale, aucune perspective d'avenir. – Oui. Il y a un découragement total, surtout, je trouve, au niveau des chefs d'entreprise, pour se lancer dans des nouvelles activités, dans les… Je pense, comme il n'y a pas de perspective d'avenir, qu'on est en train de naviguer, on se rend compte que là, on parle quand même de sujets extrêmement importants, qui concernent l'ensemble de la population française, et on est en train de naviguer à vue. On découvre au fur et à mesure l'état des comptes publics, on dirait qu'il n'y a plus de capitaine à bord, en fait. Donc, et d'ailleurs, c'est le cas, parce que, comme je disais, lorsque la réforme aurait dû être préparée cet été, Gabriel Hazel était démissionnaire. Un gouvernement démissionnaire, normalement, ne peut pas engager des budgets concernant des emprunts sur le long terme. Donc, au sens propre, au sens figuré, il n'y a plus de pilote à bord, en fait. – Mais ce qui est surprenant, c'est qu'avant un changement de paradigme, avant une révolution, on entend des hurlements, et là, c'est un silence total. – Oui. – Alors, plus ou moins, parce que je trouve quand même que, par rapport au moment où j'avais lancé, enfin, que la cryptocratie était sortie, c'était vraiment l'omerta sur ce sujet-là, il n'y avait même pas d'informations disponibles. – Et quand même, aujourd'hui… – La cryptocratie. – Oui, et quand même, aujourd'hui, je trouve que c'est des sujets qui commencent à être abordés, peut-être aussi pour préparer les Français à ce qui s'annonce à court terme. – Et ça, par contre, je trouve que c'est inquiétant, parce que si on a pris conscience de ça, qu'il n'y a pas d'offres pour pouvoir réformer, ou justement apporter de l'optimisme aux Français et trouver des solutions à ces problèmes-là, on va attendre, on va attendre que ça parte à la dérive, avec des conséquences économiques et sociales qui peuvent être effectuées. – Et Michel Barnier n'y pourra rien, en fait. – Michel Barnier vient d'arriver, il a récupéré les dossiers qu'on lui a donnés, et il va les présenter, et puis ça va s'arrêter là. – Sur le mécontentement, j'ai un témoignage récent, le chauffeur de taxi qui m'a conduit ici a commencé par pester contre les 50 km heure sur le… – Périphérique. – Sur le périphérique, et puis c'est parti ensuite. Ah, mais c'était le déchaînement, je ne l'ai même pas sollicité, c'était le déchaînement dans l'esprit de ce que… – Toujours écouter les taxis. – Toujours, c'est un bon baromètre de l'économie. – C'est un excellent baromètre, oui. – Eh bien, nous voilà rendus à la fin de cet entretien tout à fait passionnant, grâce à vous, Héloïse. – Merci beaucoup, merci pour votre invitation. – Non, c'est nous qui vous remercions. J'espère que nos téléspectateurs n'auront pas été découragés, qu'ils vont essayer d'abord de s'informer. Parce que nous avons remarqué tout au long de votre entretien qu'il y a un certain nombre de sujets qui ne sont pas du tout évoqués, ni par la presse, ni par les parlementaires. – Tout à fait. – Et ça, je crois que c'est le mérite de TV Liberté, de permettre à nos téléspectateurs de connaître des sujets, grâce à vous Héloïse, qui ne sont pas… – Avec grand plaisir. – …dans les médias de grand chemin. – Merci, chers téléspectateurs, merci Pierre, merci Héloïse. – Merci à vous. – Et à très bientôt. – Sous-titrage ST' 501